Le moustique de l'espace est revenu. Ayabuza 2, c'est une mission japonaise qui a ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre le 6 décembre. Dans des vidéos qui datent de 2018, je la qualifiais de moustique de l'espace qui renifle un astéroïde avant et après lui avoir envoyé un boulet de canon. Rétrospective sur cette mission, juste après le nouveau générique ! La mission Ayabuza 2, donc, est une mission de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, lancée en 2014. Elle a voyagé jusqu'à l'astéroïde Ryugu jusqu'en juin 2018. Puis, elle s'est mise en orbite autour de lui pour l'étudier. En octobre 2018, plusieurs atterrisseurs se sont posés à sa surface, dont Mascotte, une réalisation franco-allemande. Je vous en parlais en vidéo à l'époque. En février 2019, un premier prélèvement d'échantillons a été effectué. Pour ça, la sonde s'est approchée tout près de l'astéroïde, jusqu'à le toucher pendant quelques secondes, durant lesquelles elle a lancé un projectile pour soulever plein de poussière qu'elle a ensuite aspiré. En avril 2019, une masse en cuivre de 2 kg a été lancée sur l'astéroïde pour créer un cratère et faire ressortir des roches plus profondes. Quelques mois plus tard, en juillet, un deuxième prélèvement a été effectué à une vingtaine de mètres du cratère. Regardez-moi ces images ! Et en décembre 2019, Ayabuza 2 a quitté Ryugu pour revenir vers la Terre. Elle aura mis un an pour faire le trajet du retour. En fin d'après-midi du 5 décembre, heure française, la sonde a largué la capsule contenant les échantillons d'astéroïdes sur Terre, au-dessus de l'Australie. Pas de panique, ils étaient bien protégés pour résister à la rentrée atmosphérique. Depuis la Terre, ça a donné une grosse étoile filante artificielle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Oui, parce qu'à ce moment-là, en Australie, il faisait nuit. Puis, un parachute a été déployé, ainsi qu'une balise pour faciliter les recherches au sol. La capsule a été retrouvée et récupérée le lendemain matin. Et les scientifiques vont pouvoir se mettre au travail très vite. Pendant 6 mois, les analyses seront réalisées à Lissos, près de Tokyo. Il s'agira d'analyses sans contact et sous vide, dans une chambre stérilisée spécialement conçue pour l'occasion, afin de préserver au maximum les échantillons. Tout ça, principalement avec l'instrument Microméga, développé par un laboratoire français, l'IAS. À la base, Microméga est un instrument développé pour le spatial. Il est présent sur Mascot, et il équipera également la mission ExoMars, qui ira sur Mars. Ces analyses serviront à effectuer un catalogue des échantillons. Combien on en a, de quel type, etc. Ensuite, un appel d'offre sera lancé auprès des laboratoires du monde entier, pour une analyse plus détaillée. La NASA aura également droit à sa part du gâteau, en échange d'échantillons de l'astéroïde Bennu par la mission Osiris-Rex, qui devrait rentrer sur Terre en 2023. Et à Yabouza pendant ce temps ! Comme il lui restait du carburant, une extension de la mission a été validée. Elle va survoler l'astéroïde 2001-CC21 en 2026, passer deux fois proche de la Terre en 2027 et 2028, pour enfin arriver à l'astéroïde 1998-KY26 en 2031. Pas de retour d'échantillons cette fois-ci, mais il reste à bord un projectile et un marqueur de cible. Peut-être un contact pourra-t-il être établi ? Mais ne faisons pas de plan sur la comète ! Enfin, sur l'astéroïde ! En attendant, un grand bravo à toutes les équipes mobilisées ! Comme d'hab, si ça vous a plu, pouce bleu, commentaire, etc. Merci aux youtubeurs et utipeuses qui me font des dons, ça me touche énormément ! Tout l'argent récupéré ainsi est réinvesti dans la production de contenu de vulgarisation sur Internet, disponible pour tous, gratuitement. Un des derniers investissements a été dans la réalisation du nouveau générique par Dylan, mon super graphiste ! J'espère qu'il vous plaît ! Oh, et je suis aussi sur Twitch, principalement pour du dessin, mais aussi pour des quiz, une fois par mois, auxquels vous pouvez participer depuis chez vous, et vous pouvez remporter des cadeaux ! Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, ou sur Facebook, ou sur Twitter, et en attendant, je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada